c'est à vous pour vous accompagner jusqu'à 20h55 avec pierre patrick mais aussi pierrot mimile et antoine la bande des trois canailles de la bd culte les vieux fourneaux et remettent le couvert quatre ans après le succès du premier volet de l'adaptation cette fois ils sont bons pour l'asile à plus oh salut les cons allez on y va on y va faites comme chez vous t'as fait des cafés mais on débarque pas chez les gens comme ça chez les gens parce que là on est chez les gens pardon pardon je croyais que j'étais chez mon meilleur ami les réfugiés qu'on peut pas héberger à paris on va pas vivre à 15 on n'est pas 15 on est 12 les invités dans certains villages on n'hésite pas en haut et des flics chez les personnes qui viennent en aide aux réfugiés c'est rien c'est une descente de polus vous prenez rien au sérieux j'ai grandi ici si un jour tu as un cadavre à planquer j'espère que c'est à moi que tu viendras demander de l'aide c'est un jour j'ai un cadavre à planquer ce sera le tien faut vraiment être con pour prendre la vie au sérieux alice paul pierre richard edi michel bernard le coq bienvenue à tous les trois on est ravis de parler avec vous des aventures de l'écart mais je ne sais pas compter ce qu'on lui dit la patrouille est là pour me reprendre vol au moindre faux pas le contrat est rempli on est ravis de parler de la suite des aventures de votre collectif de vieux emmerdeurs vraiment ravis avec le petit nouveau dans la bande bernard lecoq qui prend le rôle d'antoile le grand père de sophie l'arrière grand père de la fille de sophie j'ai entendu dire que la greffe avait prise bernard on a fait est ce qu'on a pu pour s'adapter ça n'a pas été facile tous les jours mais enfin finalement bonhomme alors ça a été quand même dans l'autre là dans l'autre il est très très bavard sinon si vous l'avis a raconté l'histoire tous les soirs ça fait que pendant deux mois quand même il avait un stock le problème c'est qu'il oublie qu'il a raconté la même la veille alors on doit re subir une autre en face et pour ce rôle bernard vous avez été vieilli un oui c'est la coiffure des cheveux blancs et eddie vous n'avez pas été épargné dans le deuxième volet vous et le fumier c'est une grande histoire d'amour c'est une faux fumier heureusement parce que mes copains sinon ne supporterait pas l'odeur on aurait été incommodés mais au contraire je trouve ça t'a amélioré ça merci c'est fumier c'est pourquoi parce que vous demandez en mariage je demande pas de mariage je demande qu'elle vienne qu'elle vienne une soirée dansante avec moi pour se remémorer nos amours du passé et bien sûr à chaque fois elle m'accueille avec un tas de fumier en pleine tronche et j'en prends beaucoup c'est ce qui vous a décidé de re-signer pas forcément c'était pas très guilloré mais enfin bon s'y fait on s'y fait et puis on prend son cachet vous savez bien sûr et vous distribuez des baffes aussi eddie oui mais je poliment oui je demande la permission avec beaucoup d'élégance oui voilà vous êtes absolument formidables tous les quatre dans dans cette deuxième adaptation et retrouver ce rôle là pierre vous l'avez fait avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir oui c'est bon l'histoire est une autre histoire que le premier film mais si les personnages sont les mêmes et moi j'ai retrouvé ce personnage anard un peu comment dirais-je oui dans quichotte c'est moi qui ramène dans mon bus une troupe des migrés chez lui qui n'est pas très heureux car il a mauvais fond il a un mauvais fond j'ai beaucoup un rôle de composition et dit qui vous gardez tous ses desserts pendant le tournage du premier du premier volet et ça a continué cette petite amie charmante oui il a continué à le faire mais surtout à le dire à répandre la bonne nouvelle il paraît que vous adorez les serres les quatre merci oui bah oui ça quelque c'est qu'elle multiplie comme on avait à cinq films ensemble c'est vrai que du coup je tiens le préciser on va parler l'on demande ces vieux fourneaux et la raison pour laquelle ils sont bons pour l'asile et c'est pas tout à fait ce qu'on pense puisqu'il s'agit de donner l'asile et non pas d'aller à l'asile mais là tout de suite maintenant non je viens de découvrir cette nuance mais ne me dites pas merci avec moi je ne sais pas comment c'est la reine du pitch donc la ramenez pas pierre parce que c'est maintenant l'heure de votre oeil pardon intervention ce week-end pierre sur l'hippodrome de longchamps ce seront les trois jours de la 24 édition des solidaires depuis 99 solidarité sida organisent ces concerts gigantesques ou des artistes français venus du monde entier viennent bénévolement pour un concert payant qui permet de réunir donc beaucoup de fonds pour aider les malades du sida et participer encore et toujours à la recherche et ça mérite bien un oeil car si la recherche a avancé si les traitements ont fait de vrais progrès on n'a toujours pas la solution absolue les précautions se relâchent trop souvent et le danger du sida menace toujours c'est en 92 alors que le sida tuait des millions de gens à travers le monde que luc barouet a créé solidarité sida depuis il s'est battu sur tous les fronts mariant générosité et efficacité 2200 programmes depuis ont été des programmes d'aide aux malades ont été accompagnés dans 42 pays depuis 99 effectivement beaucoup de fonds sont réunis grâce à ces trois jours de concert et les artistes continuent de se mobiliser regardez comme au début faut savoir que dans le monde il ya six ou sept mille jeunes de cet âge là de cette tranche d'âge là qui sont contaminés chaque jour ça fait un tout les six secondes donc il est plus temps de rigoler dès que l'on dit sida certaines personnes réagissent mal d'autres bien c'est très intéressant je crois que le plus important hormis de faire un spectacle le mieux possible mais c'est de récolter de l'argent et de faire évoluer les choses avec toujours ce phénomène justement de faire prendre conscience aux jeunes aux gens en général de de la gravité cette maladie et oui il est tout mignon m il était tout jeune ces artistes on les a retrouvés sur scène si souvent pour solidaires diggy pop à m en passant par louise attaque ce week-end il y aura aurel san damso black eyed peas m justement mais avec quelques années de plus justice suzanne feu chatterton black puma une affiche dingue et ils seront des milliers et des milliers devant la scène pendant trois jours avec un parrain antoine toujours fidèle au poste je travaillais à la télévision j'avais un statut semi journalistique donc je voulais pas je voulais pas m'engager à cette époque là je pensais qu'il fallait rester neutre et puis en fait luc m'a convaincu très simplement parce que partir du sida on parlait de sexualité de relations humaines de politique d'économie des rapports nord sud et moi tout ce qui me demandait c'était d'être tête de gondole quoi une espèce de visage pour cette association et je m'en réjouis toujours trente ans plus tard le calme souriant d'antoine sont sérieux aussi résume bien à la fois la démarche de luc barouet et puis l'absolu nécessité d'être solidaire de solidaires y être c'est vivre des choses fortes se faire des beaux souvenirs forts de cône en a plein il en a dit quelques-uns à anaïs rocouli le moment qui me qui me reste en tête après chaque festival c'est la visite au village associatif je vais partager l'expérience de tous les gens qui sont sur le terrain et des bénévoles et je sors toujours de cette expérience très remontée presque galvanisée puis après il ya des bons souvenirs plus plus léger comme des moments de concert des moments de grâce ou des moments au contraire où la tempête s'abat sur le festival et où c'est le bordel total qui pop évidemment sur qui d'autre ça pouvait tomber la nature se déchaîne vraiment des bourrasques de flottes du vent enfin ça devenait même dangereux physiquement de rester sur scène sauf pour yi évidemment qui était là à moitié à poil à défier à défier le ciel un moment magnifique une des images les plus fortes peut-être de ses 23 premières éditions c'est en 2004 là encore il pleuvait une malade une jeune togolaise était montée sur scène pour dire les difficultés économiques mais politiques aussi qui continuait de freiner l'accès aux soins la vie devenait impossible alors luc barré est monté sur scène et a demandé cinq minutes de silence on va pas toutes les faire là mais cinq minutes et tout le monde s'est allongé à ce moment là dans la boue comme un appel calme et violent à la fois solidaise un immense élan de solidarité sous la pluie 35 000 personnes s'allongent les corps dans la boue pour un instant unique pour un silence foudroyant on fait cinq minutes de silence et le dernier c'est antoine qui était dans la boue c'est ce week-end pendant trois jours à l'hippodrome de longchamp avec un programme extraordinaire faut pas louper ça et pour la bonne cause et pour la bonne cause merci beaucoup pierre j'en prie les ans et l'heure du vu ce qu'il fallait pas rater hier à la télévision 3 jours qu'emmanuel macron ne s'est pas montré derrière les murs de l'elysée il consulte reçoit les dirigeants des différentes formations politiques sortir de l'impasse empêcher les blocages quelles solutions pour éviter la paralysie à l'assemblée et faire passer ses réformes première piste un gouvernement d'union nationale qui inclurait tous les partis politiques nous sommes candidats à aucun arrangement à aucune combine ou à aucune participation à un gouvernement avec le président de la république c'est pas à l'elysée qu'on doit faire la politique c'est dans l'hémicycle il y avait huit lettres avec déféqué et s on apprend qu'une secrétaire d'état chrisula zaccaropoulou est visée par deux plaintes pour viol déposé le 25 mai et le 16 juin les faits procher aurait été commis dans le cadre de ses fonctions de gynécologue une enquête a été ouverte par le parquet de paris pour l'instant l'exécutif ne commente pas selon une enquête interne de l'école d'ingénieurs agro paritech 17 élèves disent avoir été victimes de viol plus de 130 cas d'agressions sexuelles sont également recensés le procureur de paris est saisie j'ai un j'ai un je sais plus je sais pas j'ai un truc qui se passe en moi mais vraiment c'est je me dis c'est désastre c'est un désastre c'est une décision historique que vient d'adopter le parlement européen après la fin des voitures thermiques en 2035 les eurodéputés ont voté la création d'une taxe carbone aux frontières de l'europe la grêle fait encore des dégâts considérables certaines communes lancent un appel à l'aide les orages se déplacent maintenant à l'est et pourraient encore frapper 11 départements sont toujours en alerte cette taxe elle va porter sur les importations de produits les plus polluants l'acier l'aluminium ou le ciment par exemple l'objectif c'est de préserver les entreprises européennes qui payent aujourd'hui un prix du carbone c'est dire un peu le prix de leur pollution beaucoup plus élevé que dans le reste du monde et l'autre objectif c'est d'éviter les délocalisations de certains groupes qui vont justement produire ailleurs pour être moins taxés à bourges la fête de la musique vire au cauchemar lorsqu'une violente tempête de grêle frappe la ville scène de panique sur la terrasse de ce bar des clients obligés de se mettre à l'abri voici ce qui est tombé du ciel pendant 10 minutes sans interruption et déjà des inquiétudes pour nourrir les animaux cet hiver ce champ de blé par exemple qui semble avoir été moissonné a en réalité été totalement dévasté un séisme en afghanistan a fait au moins un millier de morts et 1500 blessés il a touché le sud-est du pays une région pauvre les maisons se sont effondrées en pleine nuit on passe autre chose allez on passe autre chose lucie est donc une jeune femme du groupe des australopithèques elle ne fait pas partie sur le plan zoologique des hommes infatigable voyageur né dans le morbihan yves copains a parcouru la planète entière pour exhumer par ses fouilles quelques-uns des mystères de nos origines ces élections législatives ont fait de la majorité présidentielle la première force politique de l'assemblée nationale toutefois et c'est un fait nouveau et comme dans la plupart des démocraties occidentales qu'il s'agisse de l'allemagne de l'italie de beaucoup d'autres aucune force politique ne peut aujourd'hui faire les lois seul oui au parlement européen comme là encore aucun groupe politique n'a la majorité bien il faut trouver des alliances différentes d'ailleurs pour chaque texte et je peux vous dire qu'à strasbourg les députés européens ne comprennent pas que leurs collègues français soient terrorisés à l'idée de devoir s'entendre il a manqué une trentaine de députés sur 577 et la majorité présidentielle est en effet relative sa responsabilité est donc de s'élargir soit en bâtissant un contrat de coalition soit en construisant des majorités texte par texte mais la logique d'emmanuel macron elle est claire c'est la redistribution des miettes aujourd'hui on a un gavage gigantesque qui se produit en eau il ya 20 ans les 500 premières fortunes françaises elles possédaient 6% du PIB aujourd'hui on est passé à plus de 40% donc il y a une accumulation gigantesque des ruchesses en eau et la question c'est comment on partage ça la plupart des dirigeants que j'ai reçu ont exclu l'hypothèse d'un gouvernement d'union nationale laquelle d'ailleurs n'est à mes yeux pas justifié à ce jour je crois qu'il est donc possible dans le moment crucial que nous vivons de trouver une majorité plus large et plus claire pour agir il faudra bâtir comme je l'expliquais des compromis des enrichissements des amendements mais le faire en toute transparence à ciel ouvert si je puis dire quelqu'un m'a parlé j'ai répondu et j'ai entendu des voix alors j'ai entendu des voix quelqu'un est passé m'a demandé si ça allait j'ai dit non et plus personne incroyable pour avancer utilement il revient maintenant au groupe politique de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller ça vous laisse sans voix c'est moche voilà pour le vu du jour il ya un truc à savoir c'est que des octogénaires qui manifestent et qu'on doit embarquer dans une dans un panier à salade et ben ça se fait pas n'importe comment non c'est technique 15 secondes en ville et les gilets c'est quoi aujourd'hui vos pitreries devant l'ambassade de suite ce sont pas des pitreries c'est une action militante d'un côté on laisse mourir en mer les réfugiés d'où les radeaux et les gilets de l'autre côté l'argent des riches lui n'aura aucun mal à franchir des frontières voilà pour la scène d'ouverture des vieux fourneaux de bon pour l'asile mais je l'ai expliqué tout à l'heure et d'ailleurs vous vous l'avez découvert ce soir c'est l'asile vous offrez aux réfugiés vous faites donc embarquer manu militari par la police et vous donner une leçon aux forces de l'ordre pas piquer des hannetons c'est un des octogénaires ça s'embarque pas n'importe comment pierre richard oui parce que je lui explique justement ont marqué des octogénaires c'est de la technique il faut faire attention ah oui on va pas pour pas les prendre exactement comme on prend un type de 20 ans parce que comme disait dans mon village l'état malou ça veut dire tamalou toi malou et on dit parce qu'ils disent en septembre c'est le mois d'état malou il ya que des gens qui vont alors tamalou on vous demande si vous êtes des black blocs vous dites non non à la limite je suis un black vioc oui et votre rotule fin looping pendant cette première scène résultat vous marchez tout le long du film avec une béquille mais alors elle est extraordinaire cette béquille c'est une béquille de compète c'est pas n'importe qu'elle bête qui c'est une béquille de qui fait taser briquet langue de poche il ya une flasque de whisky aussi oui quelqu'un a bu d'ailleurs il me buvait tout le temps mon accessoire ce qui est bizarre c'est que c'est pas c'était pas écrit ça c'est parce que quand je suis arrivé pour le film j'avais des problèmes avec mon genou que j'ai toujours mais moins grave mais quand même quand même et le metteur en scène que celui du turon je dis je pourrais pas jouer mais dit mais on va te transformer ta béquille normale en une béquille et du coup j'ai tourné avec ça mais ce qu'on ne sait pas c'est que j'ai tourné vraiment parce que j'avais vraiment mal ah oui et maintenant j'ai jamais tout est intégré dans le scénario c'est merveilleux alors puisque vous dites que tourner avec eddie michel ici présent était le même bonheur que tourner avec deux pardieu pour les films que tout le monde connaît eh ben on a ressorti les archives une petite séquence des compères du tournage des compères avec vous même et gérard de pardieu dans ce film de pardieu et grand reporter pierre richard un instituteur dépressif compères à la scène ils le sont aussi à la ville dans la vie quotidienne il ressemble souvent c'est ces films y perd toujours des choses il est il casse tout fait il est très ah oui souvent comme le fixe il est souvent le dit très distrait en même temps mais qu'ils sont qui sont fous je suis pas distrait dans ce film j'ai déjà fait longtemps que je suis plus distrait dans les films non mais ça c'est dans la vie je te parle dans les films j'ai regardé dans les films c'est un type avec des gros bras du terrain puissant alors qu'en fait c'est une commande une petite nature fragile fragile moralement mentalement à rien ne rien le désagréent le rire de faut que je fasse attention parce que j'ai tellement tournée avec lui que je me suis surpris des fois dans dans ce film à parler comme lui mais qu'est ce qu'il fait comme ça parce que sinon écoutant il m'énerve qui lui-même a dû l'emprunter à 0 d'ailleurs j'ai l'impression mais à force de tourner avec eddie vous allez finir par parler comme eddie c'est plus difficile d'abord parce qu'il parle pas beaucoup il est assez muet il était ce alors évidemment c'est un peu comme ça voilà je vais te dire une bonne chose il faut était l'architecture en train d'écouter j'entends pas bien et qui a dû tueront l'avait compris l'homme panneau l'avait compris c'est lui qui a le moins de texte tranquille tranquille il avait deux phrases dans la journée quand l'endroit d'avoir des pages surtout alice moi j'avais quand même quelquefois des tunnels les petits mais alors lui deux mots ce qui fait que nous pendant le maquillage avec nos textes du jour alors on était à la nana j'ai répété avec mon ami un bernard et puis l'instant là lui est en train de faire un ddd des mots croisés tranquille il y avait une phrase tranquille qui en plus il se permettait d'hésiter en plus on lui disait arrête de faire heureux de parler parce que le eux ça veut dire que pendant le chercher c'est vrai ou et puis à le côté sensible aussi un qui est commun à eddie et gérard n'en la sensibilité oui on se rend bien surtout à table non mais rien et vous vous désagréger dit écoutez j'ai passé deux mois avec lui quand j'ai fini le film j'ai fait ça c'était parce que c'était normal une fois tous les six mois j'ai fait une prise de sang pour voir mon docteur et mon docteur m'a dit il dit j'avais bien ça va bien ça va bien c'est bon ah 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 je dis quoi quoi il me dit vous avez un peu trop de triglycérine je dis c'est quoi ça c'est le sucre je dis je prends pas de dessert oui mais dans le vin d'accord j'ai fait tout de suite après celui là il dit vous savez que vous êtes à l'origine du prénom que porte alice voilà alors alice je vous pose quand même la question parce que eddie a aussi chanté pégisou carla charlie miss caroline de l'ina louise miss anne marie jeanne lucille paloma si ça veut pas été alice aurait été lequel par exemple parmi ceux que je viens de vous citer ben je vais dire charlie mais parce que je ferai pas un personnage qui s'appelle charles ouais c'est genre voilà je viens de comprendre tu vois donc pas tout à l'explication mentale donc alice vous le savez c'est une chanson d'édit écrite par pierre papadiamondi sur la musique créé en 67 avec à chaque interprétation une mise en scène aux petits oignons ah bon bon à l'explication à l'explication à l'explication pour moi il y avait un gros casting de gens oui c'est vrai pourquoi déjà oui c'est pas je sais pas faut demander au metteur en scène qui a fait ça je peux mais c'est vrai qu'on vous a souvent proposé des mises en scène à la télévision parce que vous étiez toujours prêt à jouer le jeu notamment avec quelqu'un qui aimait bien s'amuser à quelques coiffures différentes vous aviez oublié ça j'ai pas vu il ya un truc que vous ferez jamais dit c'est conduire une voiture vous n'avez pas le permis non non je peux conduire mais quand j'ai bien vu c'est pas recommandé mais il y avait une scène il ya une scène dans les fourneaux vous vous étiez censé conduire une décapotable c'est que vous deviez conduire et réalisateur vous dit non mais attends pour 50 m peu importe que tel permis ou pas sauf que le propriétaire de la c'est une voiture de collection c'est pas top gun je vous en prie vous voir sur le tournage des vieux fourneaux il ya eu une épidémie aussi un drôle de virus c'est wilfrid lupano le scénariste des vieux fourneaux qu'il a raconté à élodie kerry je voudrais parler d'un phénomène un peu étrange qui se passe sur un tournage quand eddie mitchell est présent c'est que très rapidement tout le monde se met toujours un petit peu à fredonner un tube ou à sifflotter un morceau d'eddie mitchell comme ça alors ça commence tôt le matin on croise un machinot un régisseur qui sifflote un tube d'eddie mitchell il nous le refile en passant comme ça on se met à notre tour à sifflotter un autre morceau auquel il nous a fait penser et mais de manière comme ça un petit peu virale eddie mitchell existe autour d'eddie mitchell et je me demandais s'il s'en rendait compte lui-même ou pas du tout bon je vous embrasse tous vous en décomptez pas du tout pas du tout alice vous confirmez il y avait le virus eddie mitchell moi plusieurs fois j'aime bien mettre de la musique là on se fait préparer et une ou deux fois j'ai fait des tentatives mais il ose pas ça gêne alors du coup c'est le seul film où j'écoute pas de la musique d'eddie mitchell c'est quand je suis sur une tournée avec lui comme vous ne tournez plus qu'avec les musiques bernard vous fredonnier du eddie mitchell sur le tournage et il le fait bien et puis maintenant il ya les nouvelles chansons de l'album country rock qui est réédité depuis l'année dernière et dit avec quatre nouvelles chansons oui qui sont des reprises des grands tubes des années 50 dont la chanson et si ma vie recommençait si ma vie recommençait si tout mon passé devenait l'avenir et si je devais choisir le même destin et le même chemin jamais sachant ce que je sais je ne revivrai mes mauvais souvenirs et si je devais choisir jamais ma vie ne recommencerait c'est joli c'est très beau mais je me demandais si vous étiez d'accord ah oui complètement c'est vrai ah oui complètement c'est une chanson que j'adore qu'une vieille chanson que je chantais eddie constantine dans le film folie bergère il a chanté en anglais d'ailleurs bizarrement mais c'est une chanson que j'adore avec des violons formidables c'est une chanson qui m'avait vraiment fait plaisir de reprendre vous ne changerez rien non plus pierre et bernard changer quoi si la vie recommençait vous ne changerez rien bon j'améliorerai peut-être mais non non je suis trop content de ma vie je suis pas du tout pressé de la quitter ouais et surtout qu'on parlait d évidemment de la carrière de dédi mais vous vous avez fait un album en 2020 où ça n'a rien à voir et puis on se souvient évidemment des malheurs d'alfred un film que vous avez réalisé une musique de vladimir cosma oui avec pierre richard oui j'ai jamais longtemps c'est joie de joie avec un en rube des foins je ne serai pas déçu je vais glisser dessus à la casquette de linge en face avec l'autre ça va alice vous qu'avec une grande angoisse et vous êtes sur peur des catastrophes avec ces trois là autour de vous pendant le tournage vous avez serré les doigts non on n'a pas tellement ce qu'il faut se laisser aller non une fois j'ai fait un déjeuner je tournais pas l'après midi j'ai vu des couleurs dans le village je me suis baladé que je ne savais même pas qu'elles existaient donc voilà c'est les déjeuners les dîners ce que j'ai senti que on n'est pas inquiet non non on n'est pas inquiet non non bernard lecoq au cinéma on vous a vu dans un paquet de films vous avez une filmo comme on dit impressionnante vous avez tourné pour les caméras de deux rêves lier tavernier piala chabrol claude sauté vous étiez le camarade de ça c'est vrai dans césar et rosalie notamment mais premier rôle avec deux funès les grandes vacances ah oui c'est à dire c'est un souvenir alors non regarde j'avais tout ce qui s'est passé et alors j'ai bafouillé et au bout de trois prises ils ont fait le funès et jean géraud ils ont fait c'est très bien regarde donc mais ils essayaient de se planquer un peu mais donc je suis toujours dans le film mais je ne cause pas ah oui ça partait mal là il faut reconnaître et vous n'avez pas été complètement coupé c'est vraiment attrapé volubile c'est pas de ma faute et puis quelques années plus tard un premier rôle devant la caméra d'un des réalisateurs de funès molly naro la liberté en croupes et molly naro qui on a retrouvé une petite archive où il explique pourquoi il vous a choisi pour ce film j'ai choisi non pas en fonction de l'efficacité éventuelle sur le public un peu en fonction de critères affectifs personnels dans le héros bernard le coq on ne connaît pas encore sur plein de grands publics comédiens qui a de la tendresse qui a de l'humour enfin moi j'y crois énormément naturellement de toute façon vous avez l'âge du personnage est-ce que vous y retrouvez des préoccupations des situations qui vous soient personnelles qui ne soit pas du domaine de l'acteur mais du jeune homme que vous êtes sur le plan sentimental sur le plan des idées même enfin un peu tout ça ça n'est vraiment pas étranger qu'est ce qui s'est passé bon souvenir j'ai loupé ma carrière à plusieurs reprises hélas si tu veux c'est ma dernière chance accueillis ce qu'il a dit qu'est ce qu'il a dit au début bel et naro je l'ai choisi non pas parce que parce qu'il allait à ses livres ça m'a inquiété pour le film alice vous avez un moment le coq un ouais non mais toute façon je veux dire il est charmant tout le temps malgré le mal les volubiles parce qu'il est généreux il est bon acteur parce qu'il est généreux et le pire c'est qu'il fait les meilleurs vades et la seconde après c'est jamais lui qui plante la prise donc c'est un peu énervant pour nous ah oui il vous fait marrer rapide les vieux fourneaux la bonne atmosphère et ambiance qui règne sur ce plateau on la retrouve à la fille de ce film qui sort le 17 août prochain va falloir patienter tout l'été pour aller vous vous voir au cinéma pierre richard eddie michel alice paul bernard le coq en attendant le le troisième volet avec plaisir plaisir avec toi les plaisirs sera pas loin on compte sur lui dans un instant à vos côtés la légende du reggae africain le reggae king d'habit jean qui fête ses 40 ans de carrière avec un 20e album eternity éternellement reggae dans lequel on retrouve des textes engagés contre les injustices et pour la paix dont il l'a et dont il est l'ambassadeur pour les nations unies en côte d'ivoire depuis 2005 la chanson est une arme l'arme de la paix elle ne tue personne elle fait penser tout le monde le reggae il est mortel et non aussi longtemps qu'il y aura des peuples au prix mais il y aura le reggae qu'il y aura entouré de vos musiciens à l'occasion d'éternité votre 20e album dont vous nous interprétez un extrait le premier single pompiers pyromane avec la tenue qui va c'est ce qu'il y aura évidemment c'est Tu n'es qu'un black heart man, c'est Pompier pyromane Tu n'es qu'un black heart man Tu vins les armes Qui font souffrir nos âmes Tu attises les flammes Que tu éteins avec nos larmes Le maître de l'univers Brisera ton cœur de pierre Il entend nos pleurs Il entend nos prières Pompier pyromane Tu ne peux pas tromper le rest amène Pompier pyromane Tu ne peux pas tromper le rest amène Pompier pyromane Tu n'es qu'un black heart man Pompier pyromane Tu n'es qu'un black heart man Tu pars de la crise Mais c'est toi la crise Tu bombardes les mosquées Tu bombardes les églises Les mosquées volent Au secours des églises Les églises volent Au secours des mosquées Les nations unies Ne sont plus crédibles Et nos pleurs Ne sont pas audibles Pompier pyromane Tu ne peux pas tromper le rest amène Pompier pyromane Tu n'es qu'un black heart man Pompier pyromane Tu n'es qu'un evil man au père q et julien la charme à la guitare je me suis pas trompé et ben bravois tous les cinq venez nous rejoindre alpha blondi on est ravis de vous accueillir ce soir on vous entendait dans les archives il ya quelques instants dire que la musique était un combat aujourd'hui vous diriez plutôt que c'est que c'est un langage de ralliement en effet en effet je pense que on a besoin de rappeler aux politiques que l'essentiel c'est l'homme l'être humain et les nations unies ont pour mission après la deuxième guerre mondiale d'éviter à ce que les humains ne retombent dans cette bestialité mais comme dit la chanson ils ont un peu failli à leur mission parce que ceux qui sont les plus grands marchands d'armes aujourd'hui sont les cinq membres permanents du conseil de sécurité des nations unies donc quelque part ukraine tout ça c'est la preuve de leur faillite il faut qu'ils se parlent et que les armes se taisent pour que les hommes se parlent merci beaucoup alpha blondi je suis ravie de vous accueillir aux côtés de pierre richard eddie michel bernard lecoq et alice paul et puis de vous proposer le plat préparé par notre chef de la semaine rébecca beaufour qui arrive en courant chef du propriétaire du restaurant dente dente oui du paradis à paris est-ce que vous voulez bien présenté ce soir je vous ai préparé des new qui maison évidemment que j'ai rôti au beurre de sauge new qui sont faits avec une base de pommes de terre et de parmesan et comme on arrive sur la fin des asperges j'en ai profité pour vous mettre des petites asperges sauvages pour profiter jusqu'au bout de la saison merci vous vous en priez bon dégustation alpha on a entendu une chanson très politique à l'instant sur scène mais vous avez mis en musique dans votre dernier album des discours de personnalités politiques africaines le morceau s'appelle épistémicide et il fait 17 minutes en effet je crois que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore qu'on met en musique des discours ça doit pas d'abord ça doit pas être très facile et ensuite quel est le le sens de ce de ce morceau alpha épistémicide c'est ce dont l'afrique est victime ok on a besoin de reconstruire l'homme africain après tout ce que l'afrique a vécu après tout ce que l'homme noir a vécu donc épistémicide c'est pour au moins ramener l'afrique à ne pas tout voir en occident le paradis c'est pas l'occident notre réussite c'est pas l'occident il faut qu'on apprenne à compter sur nous mêmes et les effets de l'épistémicide de l'épistémicide c'est de voir que l'union africaine est incapable de protéger la souveraineté des états africains il faut qu'ils attendent que la france vienne défendre la souveraineté du mali ou du niger ou de la côte d'ivoire tout ça ce n'est effet de l'épistémicide il faut que l'homme africain soit reconstruit qu'il reprenne confiance en lui et qu'il arrête de tendre la main quand il a toutes les matières premières peut être aussi pauvre donc c'est ma façon d'interpeller et les africains et les européens et surtout l'union africaine pour qu'elle fasse preuve de faire face à ses responsabilités ok vous avez un titre aussi sur l'excision mutilation interdite depuis plus de 20 ans au côte d'ivoire mais qui est toujours pratiquée pas seulement en côte d'ivoire c'est un crime c'est un crime il y a environ 250 millions de femmes qui sont mutilés en afrique dans les pays arabes et en asie ok et le silence de nous les hommes serait complicité de crime donc moi je je me souviens de ma grande tante ma grande cousine pardon qui quand qui était ma grande protectrice je me souviens quand des vieilles dames sont venues à la maison et pour l'amener dans la douche et puis à la poussée de ses cris ok mais ce qu'on quand vous voyez les j'ai pas les outils les armes qu'on utilise pour faire cette mutilation c'est hyper violent et on ne peut pas sous prétexte que c'est la tradition ok autoriser un tel crime c'est un crime appelant un chat un chat ok voilà pourquoi nous voulons que toutes les autorités africaines ou ailleurs ou asiatiques ou maghrébine met un terme véritable que ce crime soit puni dans le même esprit que la chanson tout à l'heure que vous évoquiez pour et qui parle de refonder de reconstruire politiquement l'afrique vous avez fait une adaptation dans cet album de sol rebelle de bob marley et vous l'avez appelé africaine rebelle c'est ça je pense que vous allez apprécier cette archive de bob marley qu'on vous a réservé cet homme de 1 mètre 60 avec ses anglaises frisées ne se contente pas d'hurler une musique coup de poing bob marley jette également un cri de révolte contre la misère et l'oppression la musique c'est toute la musique mais c'est plus c'est sur l'unité du monde sur les gens qui se réunissent et qui vivent comme un seul bob marley les whalers vous avez fait un album avec les whalers jérusalem c'était je crois oui jérusalem et tout à l'heure j'ai vu que vous avez passé un élément qui est avec les whalers en israël à tel aviv j'étais parti pour faire le clip et puis ils étaient là pour une tournée donc on a profité pour faire un bœuf ensemble au astorama je crois ok ça c'était un très grand souvenir et bon j'ai eu la chance de travailler avec la famille marley après marley je travaille avec ma soeur rita marley et donc quelque part la mission continue ok nous travaillons pour le monde nous sommes pas dans l'apartheid culturel ok nous sommes des humains nous avons la même culture d'amour la même culture spirituelle nous appartenant cette énergie que tu peux l'appeler comme tu veux mais c'est dieu qui nous a amené ici en mission et chacun de nous à une mission complémentaire avec celle de l'autre vos paroles fortes ce soir sur le plateau c'est à vous qui font écho à tous les textes engagés de ces nouvelles albums qui est disponible depuis le 20 juin dernier eternity éternellement reggae c'est un plaisir de vous accueillir on aura la chance de vous entendre chanter l'un de vos standards dans quelques instants et n'oublions pas le 9 juillet j'y venais rendez vous au bataclan sur scène le 9 juillet on sera là pour vous voir sur scène merci beaucoup alpha blondi on termine cette émission juste avant de vous entendre à nouveau dans les actualités de bertrand ok bonsoir à la lune de ce 23 juin un des comptes j-1 avant la dernière de la saison ce sera demain et oui déjà mais vous le savez je suis un peu en électron libre babette je n'aime pas les conventions j'ai toujours trouvé ça très classique de célébrer les dernières sauf les dernières séances évidemment et dit mais parce que je ne fais rien je ne fais rien comme personne je vous propose que ce soir on fait l'avant-dernière de cet avou personne n'y pense mais fêter une avant-dernière c'est sympa aussi quoi de plus émouvant qu'une avant-dernière on s'est passé si vite déjà l'avant-dernière alors pour célébrer ça je vous propose petite macédoine d'image de ce qu'on a vécu cette année 220 émissions au total ressenti 832 en direct du lundi au vendredi et pas l'ombre d'un pas de travers depuis le 20 août toute l'équipe se démène pour vous proposer vraiment la meilleure émission possible et jamais au grand jamais nous n'avons failli à notre mission c'est beau ça notre chef ce soir c'est ludovic du restaurant les girelles à saucer les pains c'est ce que vous serez là demain également pour cuisiner profiter pour dire bon anniversaire ma grand-mère oui votre mère on gâte avec un carré de boue au charbon pas de carré de boue au charbon c'est une barre de lit ce soir une bouillabaisse non ce sont des petits paquets oui donc non c'est un poulet rôti et les invités ne s'y trompe pas cette année nous avons reçu les plus grandes stars international sting jennifer aniston tom hanks robert pattinson zoe kravitz michel sur du ou encore matthew mcconnery jamais comment on prononce bon le souci c'est que ce soir là il avait la connexion internet de ma grand-mère qui vient en zone blanche il vous en a fallu quand vous avez pris la décision une des décisions les plus radicales on vous a perdu cher matthew il paraît que c'est votre bon moyen pour vous faire la voix mais pourquoi ne pas le faire dans la scène elle-même j'ai bon bah d'accord c'était pour l'international mais nous avons également accueilli des invités nationaux tout aussi prestigieux m'accueille jean-jacques charles faumon font bonne le président de la spa qui est notre invité voyant que le nom de l'invité à les données du fil à retordre au moment des remerciements babette tu avais tenté une pirouette dont toi seul détient le secret merci beaucoup messieurs d'être venu ce soir sur le plateau c'est à vous nicolas pavresse monsieur le président de la spa comme ça la prise de risque est vraiment limité cette saison c'est à vous vous a offert de nombreuses interviews drôles émouvantes voire poignantes comme cet entretien avec qui daniel auteuil qui fera date car l'acteur s'était livré ce jour là comme jamais vous faites ça daniel choisir des parfums ou des détails de la vie de votre personnage qui vont vous aider à l'incarner je crois pas un bien beau moment de télé des révélations que l'on obtient pas comme ça en claquant des doigts avant évidemment c'est parce que les interviews sont travaillées toute la rédaction et sur le qui vivent en permanence patrick quand c'est quelque chose il intervient toujours du tac au tac sauf sauf quand il perd sa fiche on a arrêté de documenter ces questions là et donc j'ai paumé ma fiche et je dois poser une question alerte rouge j'appelle à toutes les unités je répète j'ai paumé la fiche allo je fais comment vite les gars faut trouver une solution on n'a qu'à faire comme si on n'avait pas entendu que c'était à nous d'intervenir impossible ça va se voir on est à l'antenne vite on fait quoi attendez je crois qu'ils ont une solution on va improviser on n'a pas de fiche mais on va improviser super idéal et pas tout de balance la question l'idée que il faut qui est souvent exprimé à droite qu'il faut donner un aussi un coup de pouce aux jeunes que l'héritage permet de d'entrer plus facilement dans la vie active l'âge moyen de l'héritier n'a cessé d'augmenter c'est aujourd'hui c'est ça quand on est sorti l'extrémisme patrick a été victime du syndrome dont on ne se lassera jamais et qui touche tous les téléphones à téléphone après une période d'activité intense le syndrome de la batterie faible parler au mathéis une série qui touche énormément de monde cette série qui on le rappelle parle d'énormément de sujets de société qui sont au coeur des des gens et elle s'est raf et c'est à vous c'est aussi ce sont aussi des dîners évidemment amis invités sachez qu'ici en cas de pépins vous pourrez toujours compter sur pierre pour vous alerter discrètement en cas de problème cette rencontre avec gaitan roussel qui a fait les arrangements de mes musiques il a et tu veux me parler c'est des signes j'ai un truc merci aurait dû me le dire avant je suis ridiculisé pierre sera toujours là pour vous amis invités des dîners au cours desquels le danger peut survenir à chaque instant je suis très heureux de t'avoir à côté de moi ce soir patrick parce que vraiment on a failli te perdre en direct mais très vite petit verre d'eau et la gloutonnerie reprend le dessus frôler la mort d'accord mais ne pas finir son assiette c'est non c'est non évidemment voilà et puis je te comprends les dîners c'est à vous et on en a encore l'illustration ce soir c'est de la gastronomie c'est un ravissement quotidien pour les papilles sauf un soir cette année la bête était moyennement convaincu par le menu mais heureusement telle une joueuse de poker elle n'a rien laissé paraître ce place symbolise bien en fait de travailler les produits dans leur entièreté et du coup on ne jette rien en fait le canard on va utiliser toutes les parties et ça ça se boit non oui alors ça c'est un bouillon donc disons c'est le foie en fait il ya tout vraiment toutes les parties du canard donc dans la tartelette vous avez le qui sont enroulées de blettes et dans le petit verre vous avez donc les bouillons et le foie gras poché d'accord mais ce sera sans moi et puis cette année dit vous êtes venu nous voir plusieurs fois et en début de saison vous avez été surpris en direct par le décollage d'un éternuement sonore de mohamed bouafi éternuant qu'il retenait sur la rampe de lancement depuis dix bonnes minutes et c'est ma mère qui est parce qu'on y avait les puces à l'époque elle est plus à l'époque qui avait éternuement d'une magnitude de 5 sur l'échelle de babette le moine qui en compte 10 c'est comme l'échelle de richter mais pour les éternuements en voici un d'une magnitude de 12 on a entendu valérie pécresse protester il ya un instant et vous allez vous demander si cette spécificité française et je vais vous répondre que non au contraire la france a longtemps résisté à ses pratiques anglo-saxonnes et la table s'en souvient encore et on referme cette spéciale avant-dernière avec ce qui restera la cascade la plus périlleuse jamais réalisé en direct par la rémi julienne du paf la cascade dite de la chute en rigolant effectué par une professionnelle ça va monter merci pour tout ça mais oui j'en profite pour remercier et féliciter les équipes de c'est à vous et ce soir les programmateurs de l'émission ce sont celles et ceux qui font que vous êtes là ce soir que sont réunis tous les soirs sur le plateau de c'est à vous les femmes et les hommes qui font l'actualité l'actualité tout court l'actualité culturelle alors je salue amel meyer et débora veille pour la première partie de l'émission et puis sandrine mazéas nicolas tchobanoff et david ripère alias les zinzins du grenier ils sont complètement zinzins mais ils sont d'une efficacité folle des invités qui sont accueillis tous les soeurs en coulisses par loup elle s'était même occupé du pigeon roux roux le pigeon bertrand et julien buger donc merci à eux voilà pour une partie seulement de l'équipe de c'est à vous tous les soirs là pour clôturer la saison on voulait les présenter à téléspectateurs merci beaucoup cher alice paul pierre richard et d'imitchell les vieux fourneaux bon pour l'asile c'est dans les salles le 17 août prochain country rock c'est réédité depuis le 20 mai avec quatre nouveaux titres inédits c'est toujours un bonheur de vous recevoir éternité eternity je traduisce pas la peine disponible depuis le 14 juin le 9 juillet vous cassez tout au bataclan mais d'abord sur la scène de c'est à vous pour nous chanter allez votre plus grand succès fanta diallo voilà qui est le nom aussi de votre premier amour une chanson sorti en 1987 sur l'album révolution est on 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 Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501